The Mashpee Society The Mashpee Society, publié chez La Martinière Jeunesse l'année dernière, et écrit à deux mains par deux autrices anglaises, Zoe Sugg et Amy McCullough. C'est un roman difficile à lâcher une fois commencé, un vrai page-turner. L'histoire se passe dans un pensionnat du sud de l'Angleterre. Pour les connaisseurs, on se croirait presque à Poudlard. Les élèves portent un uniforme, il y a des préfets chargés de faire régner l'ordre. La vie de l'école est rythmée par des traditions séculaires et parfois très bizarres, comme faire des offrandes aux pis, car il y a beaucoup de pis là-bas, en début d'année scolaire, pour éviter d'attirer le malheur sur soi. Donc ambiance très étrange et très gothique au programme. Et on va rencontrer Audrey, qui a 17 ans, qui est californienne, et qui a été inscrite dans ce pensionnat par son père, contre son gré. Donc elle n'est pas ravie d'être là, mais alors pas du tout. Et ça ne va pas s'arranger quand elle va découvrir qu'une élève de l'école a été retrouvée morte à la fin de l'année scolaire de l'année dernière, le corps rejeté par la mère, avec un dessin de pis dans le dos. Donc la police a conclu à un accident ou à un suicide, mais toute l'école ne parle encore que de ça. Et le jour de la rentrée, tous les élèves vont recevoir le lien vers un podcast présenté par une voix anonyme, qui a l'objectif de dévoiler le secret autour de ce décès. Donc on se doute que l'année scolaire ne va pas être de tout repos. Moi j'ai lu ce roman d'une traite. Il y a tout dedans, il y a du mystère, une enquête, de l'amitié, de l'amour, il y a des rebondissements à peu près à toutes les pages. Et mention spéciale à l'ambiance gothique qui donne un vrai charme à l'histoire.